Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Reptistore. Ça fait un petit moment, il me semble, qu'on ne s'est pas retrouvé dans ma pièce d'élevage. Aujourd'hui, j'ai pas mal d'entretiens à faire sur les animaux. Changer le substrat, nettoyer, gâmer le dos, enfin voilà, la vie d'éleveur de serpents. Donc je me suis dit, je vais prendre l'appareil photo et puis on va filmer ça un petit peu. Il va peut-être se passer des trucs, je ne sais pas. Voilà. On va commencer la journée tout simplement par ouvrir le colis par ma commande quotidienne d'insectes que je reçois régulièrement pour mes insectivores. Donc ça va être les varants et le géco à crête. Donc du coup, j'ai reçu mon colis là à l'instant. Je vais l'ouvrir. Comme ça, j'ai déjà pouvoir distribuer la ration que je veux à mes insectivores, donc tous mes lézards. Ça, c'est quoi ? Ça, ça va être tout ce qui va être la facture, tout ça. Donc je n'ai pas commandé grand-chose là aujourd'hui, donc ça va quand même assez vite. On a majoritairement des blattes, des criquets et des grillons. Après, j'ai commandé des little jelly pour pouvoir hydrater mes insectes, mes élevages d'insectes parce que je produis un petit peu de blattes. Voilà, voilà. Allez, je vais distribuer ça au lézard et on se retrouve tout de suite. Ensuite, là, je vais maintenant essayer de nourrir les varas en la main. Donc, je vais voir si ça l'intéresse. Elle n'a pas l'air trop motivée. Donc ce qu'on va faire, ce n'est pas grave, on va lui lâcher des petits criquets et des grillons. Et tu vois, elle est en train d'y aller là. Ça y est, elle l'a chopé. Je vais essayer de te montrer ça. Tu vois, elle ne l'a pas voulu à la pince là. Donc, je l'ai posé puis elle l'a pris. Donc, je vais faire ça pour les deux acanturus qui ne sont pas trop gouinfres à la pince mais qui mangent facilement comme ça. Maintenant qu'on a fini de donner les insectes aux varans, on va maintenant passer du côté de la nursery et s'occuper des juvéniles serpents que l'on a actuellement à l'élevage. Pour ce qui va être du coup des juvéniles, ça va être très 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 simple parce qu'en fait, on a changé les substrats la semaine dernière. Donc, ça va être surtout d'enlever, donc s'il y a des cacas, et changer l'eau, voilà, vérifier que l'animal va bien, etc. Donc là, on va commencer par les Panthérophys gutatus. Donc là, elle est dans son eau, donc il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, donc on va aller remettre de l'eau, enlever les 2-3 cacas qui traînent. Alors bien sûr, moi vous voyez, je le fais sans les gants, l'idéal c'est de le faire avec les gants pour éviter tout ce qui est salmonellose et tout, mais là j'en ai plus. Donc surtout, quand on n'utilise pas les gants comme ça ou qu'on n'en a plus comme moi, pensez, et c'est très important, à vous laver les mains juste après l'entretien de vos animaux. C'est très important parce qu'une salmonellose, ça ne pardonne pas, ça peut faire de gros dégâts. Donc là, on est sur les Panthérophys gutatus butter, donc être motelé. Donc voilà, elle a enlevé les cacas et on va aller rajouter de l'eau. Sous-titrage ST' 501 Là je vais vous montrer d'autres animaux, donc bien sûr les Panthérophys gutatus sont disponibles sur notre site www.ereptistore.fr, mais on a aussi d'autres animaux qui sont assez intéressants. Nous avons par exemple pas mal de Maurelia Bradley, alors il ne nous en reste plus qu'un, un seul mâle, puisque c'est quand même très vite parti. Mais on va quand même vous les montrer, notamment le mâle qui est resté disponible. Et nous avons trois pitons Régis de l'année 2022 à vous montrer, que vous retrouverez également sur le site. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple ici, on a une très belle femelle Enchi Pinstripe. Donc le Enchi, ça va jouer surtout sur un petit peu la couleur, mais surtout en fait le dessin et le pinstripe qui va lui complètement donner en fait tous ces petits traits que l'on retrouvera sur le corps. Donc là on a une femelle qui commence quand même à avoir une certaine taille, donc qui mange super bien. On va aller lui remettre de l'eau, enlever le petit pipi là-bas et je vous montre les autres. Là ici on a une autre femelle Enchi, donc alors ils sont 100% Hed Ghosts, tous. Donc voilà le Enchi, vous voyez par rapport à la forme classique, ça donne ça. C'est très proche de la forme classique, mais il y a une différence au niveau du dessin. Et voilà une deuxième femelle Enchi qui je pense est bientôt en mue, donc au niveau couleur c'est pas le top du top. Mais ça reste très très joli. Et ensuite je vais vous montrer donc des Morelia Bradley, donc sur tout ce qu'il nous reste, il ne nous reste plus qu'un de dispo, donc un mâle. Les trois autres que vous verrez sont réservés par nos stagiaires qui viennent en formation au mois de juillet et juillet. Donc là on a celle de Alan, donc Alan si tu regardes la vidéo, voilà ta femelle. Donc Morelia Bradley, très chouette espèce franchement. Que moi j'apprécie particulièrement. Et là on va voir la femelle du couple qu'a pris Grégory du coup, donc ça c'est la femelle. Donc au niveau des Morelia Bradley, comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas encore pris leur couleur définitive. Ça a évolué au fur et à mesure de l'âge. Mais c'est déjà pas mal déjà. Alors c'est des animaux qui sont nés en octobre 2022 ceux-là. Et là on a donc le mâle de Grégory. Donc Grégory sur la vidéo, voilà, tu auras pu voir ton couple en vidéo qui est très joli aussi. Et on va terminer avec le dernier mâle qui nous reste en disponibilité. Donc le voici. Donc très joli aussi. Superbe mâle, très curieux comme vous pouvez le voir, qui vient de suite voir la caméra. Plutôt assez cool aussi. Voilà, donc c'est des juvéniles, ils peuvent vite prendre peur. Mais ça reste une espèce très cool le Bradley par rapport à certains autres Morelia. Là maintenant je vais changer donc le bac d'eau du Corallus Surtulanus mâle que l'on retrouve juste ici. Donc là j'ai pas grand chose à faire à ce terrarium. Enlever peut-être un petit caca qu'il y a ici, comme vous pouvez le voir peut-être. Et son bac d'eau, voilà, donc à nettoyer et à changer. Et après, bien sûr, on lui remet à sa place. Voilà, ce qu'on pourrait faire éventuellement, ce serait pourquoi pas une petite pulvée. Mais on verra ça un peu plus tard. Tac. Là maintenant on va s'occuper donc des Candoya Aspera. Donc j'ai mes femelles qui sont pleines. Donc qui ont été prises par les mâles. Enfin ma femelle surtout. Donc là, ils sont volontairement dans le noir. Parce que voilà, c'est une espèce qui aime beaucoup l'obscurité, s'enfouir et un petit peu d'humidité. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà dans un premier temps, on va leur changer le bac d'eau. Alors ce qui est chiant sur ces terrariums là, c'est que c'est des petites vitres. Donc du coup pour changer le bac d'eau, je suis obligé de retirer les vitres pour ce terrarium là du moins. Donc là, je regarde, j'ai repéré ma femelle qui est toute là-bas. Ça a l'air d'aller. Le mâle doit être enfoui quelque part. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que l'on va vaporiser. Parce que ça, ils aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on vaporise pas mal. On détrame pas mal le substrat. Alors pour cette espèce, attention, je le dis, n'appliquez pas ça pour d'autres espèces de bois ou d'autres espèces de serpents. Si c'est pas recommandé, moi je le recommande pour cette espèce là et seulement cette espèce là. Donc là, je vais maintenant leur changer le bac d'eau. Donc là, au niveau de cette femelle, il faut savoir que la gestation chez le Kandoya Aspera est très longue. C'est environ 8 mois. On aura normalement, les petits, si tout se passe bien, début novembre, mi-novembre max. Voilà. Normalement, ça devrait être quand même aux alentours du 15 novembre. Et là, du coup, on va faire le deuxième terrarium avec la même espèce toujours. Voilà. Donc là, c'est un peu plus simple. Il suffit juste de retirer le bac d'eau parce qu'il est plus petit. Et pareil, on va vaporiser le terrarium. Pas mal détrempé quand même. Faut pas hésiter avec cette espèce. Attention, là, pareil, c'est la seule espèce avec laquelle j'utilise de la coco. Parce que forcément, vu que je vais utiliser pas mal de pulvérisation dans la semaine, il ne faut pas que le substrat pourrisse ou autre. Et puis qu'il fasse une bonne rétention d'humidité aussi. Alors, je tiens à m'excuser d'avance parce que je n'ai pas pris mon éclairage aujourd'hui. Je l'ai laissé en gros et c'est vrai que ça fait quand même assez sombre. Donc j'espère que vous pourrez quand même en profiter. Et là, on va arriver sur la partie rac d'élevage, soit de certains animaux qui sont en croissance, ou soit de taille adaptée pour aller dans ces racs. Ou soit le rac de mégut par exemple. Donc là, j'ai pas mal de boulot puisqu'il va falloir changer les substrats, tout ça. Donc on a les racs des boas ici, racs pitons ici, et racs panterophistes cutatus ici. Je vais vous faire du coup l'entretien et vous montrer ça à l'image. On va commencer par les boas mâles en premier. Alors, on va commencer par du coup ce mâle boas impérator, localité nicaragoyenne. Donc, bon lui je vois qu'il a pas souillé son substrat ou autre. On va juste lui changer sa gamel d'eau. Là, je suis pas revenu du week-end. Donc c'est vrai que les gamel d'eau ont tendance à être vides au bout de deux jours. C'est pas un souci, ne vous inquiétez pas, ils peuvent se passer de boire pendant deux jours. Vu que je mets pas forcément énormément d'eau dans les gamels. Donc là, on va aller en rajouter. Un peu tendu, calme-toi. Je leur remets l'eau. Alors pourquoi est-ce que je mets pas énormément d'eau dans les gamels ? En fait, c'est pour éviter, quand ils vont se mettre dedans, de faire déborder l'eau et après de me pourrir le chanvre comme j'utilise comme substrat. Puis c'est un substrat qui lui, par contre, va pas trop supporter l'eau. Il a des avantages, mais pour ça, c'est un inconvénient. Voilà, et là, comme je savais que j'allais pas revenir du week-end parce que j'avais des trucs à faire, je voulais pas que ça pourrisse et que ça moisisse dans le rack. Ensuite, on a du coup, ici, du sonora. Localité sonora, non, c'est pas à manger. Donc quand c'est comme ça, vous voyez, vous prenez, je vais essayer de trouver ça, un petit crochet. Vous prenez un crochet et vous lui faites comprendre que c'est pas à manger. Voilà, vous le touchez délicatement à la tête. Puis après, vous pouvez aller chercher. Donc localité sonora, mutation, IMG. Voilà, donc IMG, regardez-moi ça. C'est magnifique, c'est tout noir. J'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas d'IMG dans le sonora. Il faut qu'il se renseigne un peu. C'est vrai qu'il existe deux souches d'IMG. Donc la souche Peter Cole IMG, oui, c'est clair qu'un sonora il n'a pas. Par contre, la souche Hans Wiener, comme on a ici, c'est une souche travaillée à partir de sonora. Voilà, donc il y a de l'IMG dans le sonora, c'est pas un souci. Par contre, il faut que ce soit la souche Hans Wiener pour avoir la souche sonora et pas la souche Peter Cole. Alors on va continuer toujours dans le sonora. Donc là, on a du léopard, un mâle de 2016, léopard. C'est pas à manger, Coco. Voilà, donc qui est en mu. Donc on va lui changer son eau, il est en train de se baigner. Il est en mu, je vais vous le montrer un petit peu à la caméra. Bon, vous le connaissez, ça fait maintenant deux ans, je pense qu'il est à l'élevage. Et je vous l'ai montré plusieurs fois sur la chaîne. Donc on va aller le remettre dans son rack. Et puis lui remettre de l'eau. Et le laisser tranquille pour qu'il puisse faire sa mu correctement. Là, on va avoir un autre spécimen. Donc, Borah Imperator. Là, on est plus du colombien qui vient de muer. Donc c'est du Ghost. Alors, lui, il est un petit peu taquin, comme vous pouvez le voir. Il aime pas trop le contact. Donc c'est un mâle. Ghost motelé. Etmunglo. Donc il est et albinos. Voilà. Après, rien de plus à dire. C'est un superbe mâle. Très très joli. Dommage qu'il soit con con. Bon, c'est pas un souci. Il se calmera peut-être en grandissant. Donc on va lui changer, du coup, son eau. Et lui enlever, du coup, son petit caca qui est juste là-bas. Ainsi que la mue. Du coup, là, on va revenir sur du Nicaragua. Donc ma femelle, Borah Imperator. Donc pour mes stagiaires qui sont passées à l'éleva, je vous la connaissais. C'est ma petite machine de guerre. Donc voilà. On lui détourne son attention. On lui demande de gentiment aller se pousser. Et on peut aller chercher tranquillement le bac d'eau. D'ailleurs, en parlant de femelle gestante, je vais vous montrer ce bac-là. Donc je vais peut-être pas trop la déranger. Donc cette femelle qui arrive à son terme. Donc Sonora. Donc là, vous le voyez, on le voit, elle en pète. Sonora est léopard avec le quai j'ai mis. Le mâle léopard que vous avez vu un peu plus tôt dans la vidéo. Donc on va la laisser tranquille. Parce qu'elle est vraiment à deux doigts d'en péter là. Donc rendez-vous dans quelques jours pour la mise bas. Alors généralement, quand je fais ce rac-là avec les guttes. Donc là par exemple, je vais devoir changer les substrats aujourd'hui. Donc je me prépare tout à l'avance. Donc je mets la caisse de substrat là. Ma poubelle là pour vider le substrat. Et en fait là, je retourne un bac du rack pour faire une tablette et pouvoir poser mes boîtes dessus. C'est quand même assez pratique, vous allez le voir. Donc du coup, ce que je vais faire en fait, c'est donc commencer par attraper un bac. Je vais poser là, ici. Je vais sortir les animaux, les mettre dans un bac vide. Tac, donc en voilà un. Donc là, ils sont par couple. Mais je pense que je vais pouvoir retirer le mâle parce que la femelle me semble pleine. Je vais le vérifier tout à l'heure. Tac. Là, je referme le bac. Et ici, après, je vais pouvoir du coup, tout pouvoir changer. Petite rectification, pardon. Je ne vais pas utiliser la poubelle pour le substrat. Puisque j'ai un compost dédié à ça. Je vais jeter le substrat directement en fait au compost. Allez, donc du coup, on continue. Voilà. Alors là, j'avais un trio. Parce que je vais vous expliquer pourquoi un trio. J'ai mis un mâle. Le mâle ne s'intéressait pas forcément à la femelle. Du coup, j'ai mis un deuxième mâle en même temps pour stimuler la concurrence. Mais ça ne marche pas. Donc c'est peut-être la femelle qui n'est pas du tout du tout réceptive. Donc là, je vais tout séparer. Et puis tant pis pour cette année, pour cette femelle-là. Donc j'avais mis un mâle Lavender et Albinos en mâle du coup. Le deuxième mâle, c'était un... Non, ça c'est la femelle. Donc la femelle, comme vous pouvez le voir, Amela. Donc qui n'est pas du tout pleine. On le vérifiera, mais pas du tout. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop son âge. Donc s'il faut, elle est peut-être un peu vieille. Voilà le deuxième mâle. Donc le deuxième mâle, lui, qui est magnifique. Reverse Okiti. Donc pas mal. Pas mal, pas mal. Voilà. Et puis on va pouvoir séparer tout ça, du coup. Là, maintenant, on a ici un couple. Alors il y a un mâle Okiti à bottes. Ici, doucement, mon gars. Doucement, détends-toi. Donc Okiti à bottes, c'est très, 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 très joli. Moi, j'aime beaucoup. Donc le mâle Okiti à bottes, que je vais pouvoir séparer de la femelle, parce que la femelle me semble bien pleine, maintenant. Donc, la femelle, Okiti, voilà, et Amela, qu'on va pouvoir séparer, parce qu'elle est bien prise. Là, ici, on a une femelle qui est en train de préparer sa mue de pré-ponte. Donc, Butter Motley. Voilà. Donc, elle nous fait des petits chaque année. Donc, vivement la ponte et l'éclosion pour voir ce qu'elle nous a fait. J'ai remis le même mâle que l'année dernière. Donc, il ne devrait pas trop y avoir de surprise. Donc, hop là, on va la mettre. à l'écart aussi. Là, vous voyez, je suis en train de voir que ça l'a pas mal à maigrir, la gestation. Donc, il y aura une année de repos l'année prochaine. Pour pouvoir, ben, lui laisser bien une année de repos, bien tranquille, bien la retaper, etc. etc. Donc, les os ont l'air plutôt gros, plus, donc, ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Alors là, ce qui peut être important quand on a une femelle comme ça qui va mettre, qui va pondre dans pas longtemps, c'est de réduire l'attaque du bac. Donc, moi, je mets un petit ramequin d'eau comme ça pour éviter qu'elle pondre de ses oeufs dedans. Et le top du top, c'est de rajouter même un site de ponte, donc une boîte avec de la sphègne humide, etc. Voilà, donc moi, ce que je fais, c'est que je rajoute un petit mélange de dents humides que je vais rajouter dans la boîte pour qu'elle puisse, voilà, s'y mettre dedans pour éventuellement en pondre ou même juste pour que sa mue se passe un petit peu mieux. Alors ici, on a aussi une femelle qui a prise, donc je vais pouvoir séparer aussi le mâle, donc un couple butter, voilà, tout simplement. Après, au niveau des hêtes, je ne sais pas, il y a peut-être des trucs cachés, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un couple butter. Le mâle, quand il faudrait bien lâcher la gamelle d'eau, voilà, donc le mâle que je vous ai déjà présenté dans plein de vidéos, donc il faudra aller voir ça si vous voulez le voir en détail, et la femelle, donc qui est bien portante, elle est bien pleine, qui prépare sa mue de pré-ponte aussi, voilà, donc on va les séparer aujourd'hui. Allez, on continue, là on est sur le terrarium de la femelle Hortuladus, donc qui est juste ici au niveau de son point chaud, comme généralement d'habitude, donc elle a mué et elle fait un petit caca, donc on va nettoyer ça, donc je vérifie où est-ce qu'elle est, ok, donc je peux y aller, normalement, tranquillement, ça me fait croquer, récupérer la mue, sans soucis, voilà, et puis changer l'eau par la suite. D'ailleurs, je tiens à préciser, pour ceux à qui ça intéresse, si tu veux un petit peu choisir, toi, certaines fois, les sujets de vidéo, au moins une fois par mois, n'hésite pas à cliquer dans la description de cette vidéo, tu as un lien pour devenir VIP, et à partir d'un certain niveau, tu peux me proposer des sujets de vidéo, et au moins une fois par mois, j'essaye de faire les sujets de vidéo que les VIP me demandent, donc mes VIP qui sont déjà actuellement sur la chaîne, donc n'oubliez pas, vous avez droit de faire ça, selon votre niveau de VIP, donc toi, si tu veux faire partie de l'aventure des VIP, et choisir aussi le thème des vidéos, le lien, il est dans la description de la vidéo, n'hésite pas à rejoindre nos VIP. Là, maintenant, on va se retrouver, du coup, sur cette batterie-là, bon, je n'ai pas à montrer tous les animaux, non plus, par exemple, les birmans, simaga, tout ça, je les montrerai dans d'autres vidéos, si jamais, tu ne connais pas encore la chaîne, et tu ne sais pas de quoi je te parle, je t'invite à aller voir, du coup, les autres vidéos de la chaîne, pour comprendre et les voir, et sinon, si tu veux les voir en vrai, il reste encore quelques places, pour les formations CDC, qui arrivent pour le mois de juin et juillet, le module 2, il est déjà complet, le module 1, il ne reste plus que deux places, et pareil, pour le module 3, il ne reste plus que deux places, donc si jamais, ça t'intéresse, il ne faut pas venir me contacter, du coup, on va s'occuper de cette batterie-là, je vais d'abord faire les Hog Island, mon vieux couple de Hog Island, là, je vois que ça a mué, et puis, ça va être la mué de pré-ponte de la femelle, et puis, et puis voilà, alors ce qu'on va faire, dans le provisant, c'est déjà aller les chercher, donc on a le mâle et la femelle, qui sont ensemble, la femelle, donc comme je te disais, elle est pleine, hop là, alors elle est juste là-bas, je crois que ça c'est, non, ça c'est le maï, ça c'est le vieux maï, du coup, alors, ça me tarde vraiment d'avoir les, les bébés Hog Island qui sortent, parce que, je vais m'en garder un couple, pour renouveler un petit peu, parce que c'est vrai que ce couple, ben voilà, alors la femelle, elle est jeune, mais le mâle commence à avoir un certain âge, donc, donc voilà, je compte le renouveler, alors là, j'y vais crocher, parce qu'en fait, le mâle, il est un petit peu taquin, la femelle encore, ça va, mais le mâle, c'est vrai qu'il peut être très taquin, hop là, tout ça, vous voyez la femelle, elle est en train de sortir toute seule là-bas, donc ça du coup, c'est le mâle, on va le mettre de côté, et puis après, on va pouvoir aller chercher du coup, la femelle, tranquillement, alors on va y aller en mollo, et en douceur, parce que comme je vous disais, elle est pleine, hop là, et voilà, voilà la femelle, du coup, on va aller la mettre de côté aussi, bon, en fait, voilà les amis, pour aujourd'hui, je vais arrêter la vidéo là, parce que, j'avancerai plus rapidement, sans avoir à faire attention à l'appareil photo, et les animaux, merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo, d'avoir cliqué ton petit pouce bleu, tout ça, l'abonnement, bien sûr, comme d'habitude, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Reptistore, à très vite les amis, merci à vous. Sous-titrage ST' 501